Mesdames et messieurs, ici l'artiste Infrapa Kivongi Kami Tofwe, l'artiste engagé. Je suis venu intervenir dans cette vidéo rapidement pour éclaircir l'opinion sur l'image que nous, jeunes conscients, avons de Kanyamaka Sese. Nous connaissons depuis très longtemps Kanyamaka Sese comme étant un centre conçu pour une bonne cause, un centre d'apprentissage des métiers pour une bonne réinsertion sociale, des désœuvrés, des démunis. Mais aujourd'hui, je suis en train de déplorer le fait que l'image de ce centre commence à être diabolisée, commence à devenir péjorative à cause de la mauvaise manière de faire de ceux qui sont chargés pour acheminer les gens là-bas. Nous ne sommes pas contre Kanyamaka Sese. Nous ne sommes pas contre les bonnes intentions que nous saluons d'ailleurs. Nous sommes contre votre mode opératoire. Nous sommes contre la violence policière. Nous sommes contre la tactique. Nous sommes contre votre manière de faire le casting dans le choix des gens qui sont éligibles. Vous jugez les gens sur base de leur physique parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont beaucoup de cheveux, parce que, parce que, depuis quand vous êtes en train de violer la Constitution dans son article 15, 16 plutôt? Je vais lire ça avec vous un peu plus tard, mais j'aimerais vous dire une chose. Les autorités que vous êtes, je sais que beaucoup se sont tués. Je sais que les leaders d'opinion, je sais que les députés, je sais que les médias n'ont pas dénoncé ce qui se passe. Nous n'allons pas tous nous taire face à un mal. Le monde ne sera jamais détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui voient les autres faire du mal et ils le laissent faire. Je refuse d'être de la partie. Je refuse de contribuer, d'être complice par mon silence. J'ai hausse le ton, j'ai brisé mon silence pour déplorer, pour dénoncer, pour condamner la violence, les abus, les dérapages de la police et des autorités dans leurs procédures, dans cette démarche. Mesdames et messieurs, écoutez ce que dit l'article 16 de la Constitution de notre pays. Je lis, ça parle de droit civil et politique. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Ce n'est pas moi, mesdames et messieurs, c'est la Constitution de notre pays. Ce n'est pas moi qui ai conçu cette Constitution, c'est vous les autorités. Ce n'est pas moi qui suis chargé de faire respecter cette Constitution, c'est vous les agents de l'ordre. Mais vous êtes les premiers malheureusement à la violer. Comment est-ce que vous pouvez aller forcer les gens, des travaux forcés, des gens qui n'ont rien fait ? Parce que dans votre sélectivité, il arrive que vous preniez même des innocents. Innocents par rapport aux critères conçus, les critères de sélectivité des gens qui doivent être là-bas. Dans vos dérapages, dans vos abus, dans votre violence, il y a eu trois pertes en vie humaine, officiellement. C'est connu, on ne peut pas les nier. Il y a eu trois pertes en vie humaine, trois personnes sont mortes. Mesdames et messieurs, même si c'était une seule personne, c'est une vie et la vie est sacrée. Nous n'allons jamais attendre que deux, trois, quatre, dix morts soient vues pour que nous puissions hausser les thons. Il faut battre les feuilles quand il fait chaud. Et pendant qu'il fait chaud, c'était le moment propice pour hausser les thons et dénoncer ces mâles. Si les députés ne l'ont pas fait, s'il est notable, si toutes les personnalités qui haussent souvent le thon pour dénoncer leur injustice dans les salaires et tout ça, s'ils se sont tués ici, moi je trouve que c'est une injustice et ça me gêne. En tant qu'artiste engagé, qui travaille sur un album qui se veut contre l'injustice, sous toutes ses formes, j'ai haussé le thon et j'ai dit à Touri et Boulé. Arrêtez, continuez si vous voulez, mais respectez les droits, respectez la constitution, respectez la vie, respectez les gens. Si beaucoup de gens n'ont pas de travail, si les gens sont en train de traîner là-bas, si les jeunes aujourd'hui sont en train de guendaer, de faire des tours, des allers-retours, en train de partager dans le même bout des chômages, c'est à cause de vous, c'est à cause de votre mauvaise politique, c'est à cause de votre narcissisme, c'est à cause de votre égoïsme, c'est à cause de votre amour du pouvoir. Vous ne voulez pas penser à la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, elle se retrouve zappée, jetée dans les oubliettes. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est en train de souffrir parce que vous avez verrouillé toutes les sorties, toutes les techniques, vous ne voulez pas, vous ne pensez pas aux personnes qui vont vous remplacer. Vous voulez mourir au pouvoir, vous voulez mourir dans vos postes, vous voulez mourir dans vos fonctions. Vous ne pensez pas aux jeunes qui sont en train d'étudier, qui sont en train de finir les études. Un garçon est mort là-bas. Il venait à peine de présenter les examens d'état. On n'a même pas encore eu des résultats. Il était de la partie. Il a perdu sa vie. Ses parents. Mettez-vous à la place de ses parents qui ont payé ses études depuis le début. Pour qu'après avoir présenté les examens d'état, qu'ils se retrouvent morts à cause de votre manière de faire, à cause de l'amateurisme de la police, de votre violence. C'est du n'importe quoi. Le monde ne sera jamais détruit par ceux qui font du mal, mais plutôt par ceux qui voient le mal et ne font rien. Vous, les autorités, les parlementaires, les députés, vous, les leaders d'opinion, vous, les ministres, des journalistes, des médias, qui refusaient de dénoncer ça, vous êtes complice de ce mal et vous êtes victime désormais de mon album. Je vais vous dénoncer. Je ne vais pas mettre de l'eau dans la bouche. Je ne vais pas me donner ma langue au chat. Je vais briser le silence. Je vais hausser le ton pour dénoncer ça. De la même manière que nous sommes contre la délinquance, de la même manière que nous sommes contre l'injustice, de la même manière que nous sommes contre l'insécurité, c'est de la même manière que nous sommes contre cette violence que vous êtes en train de faire subir à des personnes qui partent trouver la mort parce que vous les avez entassés, vous les avez torturés, vous avez violés la Constitution, ils sont morts. On ne va pas vous applaudir. Si les autres vous applaudissent, pas moi, pas nous. Nous disons non. Il faut que ça cesse. Respectez la vie. Vous ne savez pas dans quelles conditions les gens vivent à cause de votre mauvaise politique. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que certaines personnes se promènent en bas-bouche, certaines personnes ont des habits sales. C'est par manque de moyens pour la plupart. Ce n'est pas par plaisir. Et c'est à cause de votre mauvaise politique qui privilégie vos intérêts, votre réjouissance, vos intérêts personnels. Où est la place de la jeunesse? Pourquoi vous placez la jeunesse toujours dans vos intérêts? Quand il y a marche, il faut marcher pour vous, vous avez des problèmes, les jeunes doivent être là, c'est eux qui doivent jouer, qui doivent chanter pour vous, c'est eux qui doivent... Mais quand il y a des boulots, il y a des travaux, il y a des offres d'emploi, vous ne publiez jamais. Vous ne pensez pas à cette jeunesse-là. Quand il y a des travaux, des risques, quand il y a des métiers où il faut risquer sa vie, là vous faites passer des communiqués d'une manière répétitive, d'une manière répétitive, RTNC, et quand vous voyez qu'il y a des gens qui ne viennent pas pour venir s'enrouler, vous commencez à forcer par des pratiques inhumaines. Ça, c'est punissable. La justice n'a pas été faite que pour le pauvre, pour les gens qui n'ont pas des gens qui peuvent parler à leur place, pour eux. nous vous avons voté pour, nous vous avons donné nos voix, nous, les mêmes personnes qui vous êtes en train de minimiser leur voix dans des bureaux de vote, ça compte.